Musique Salut, nous sommes le deuxième jour des A Côté du Prime qui a opposé le samedi dernier Corogo à l'université de Côte d'Ivoire. Hier, nous avons planté le décor et nous vous avons permis de prendre le pool de la situation avant les choses empoignades. Aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans les épreuves. Et le candidat de l'université a pris une petite avance sur son concurrent, son adversaire de Corogo. T'as vu la taille des chaussures, Marie-Anne ? C'est énorme ! La chaussure est à la mesure des costumes, c'est de 108. Attention ! Il a franchi les différentes étapes. Il a sa médaille, il faut maintenir la sortie. Il a été jeté. Voilà, je ne vois pas. Et il a son point pour son équipe. Oh là là ! Bravo ! L'université de Côte d'Ivoire marque donc le premier point de cette épreuve. Il est bien joyeux. Première manche remportée par l'université de Côte d'Ivoire. Seconde manche. Trois, deux, un, go ! Je crois que ce sont les filles. Et au niveau des filles, c'est Corogo qui prend une avance. Oui. Je suis bien sûr de l'université de Côte d'Ivoire qui peine un tout petit peu. Celle de Côte d'Ivoire, elle regagne la tournette. Elle va faire son entrée. Très belle entrée dans la tournette. Encore des difficultés. La compétition se poursuit bien sûr. Pour cette épreuve. Le candidat de Côte d'Ivoire, c'est bon, c'est gagné. Le candidat de Côte d'Ivoire, donc. Pendant ce temps, au niveau des filles, c'est bon pour la candidate de Côte d'Ivoire. Elle s'en sort plutôt bien, difficilement, mais bien, bravo. Bravo, elle. Wow. Seconde manche achevée. Une manche pour Congo, une manche pour l'université de Cocody. Parce que dans le nouveau monde, vous avez besoin de parler à vos proches, de diverses manières, grâce au forfait jour. En fonction de vos besoins, avec le forfait moins intense. Et selon les circonstances, avec le forfait moins zen. MTN vous offre MTN Smart avec ses forfaits tout compris. Communiquez comme vous le sentez et en toute sérénité. MTN. Everywhere you go. Et Lune Korogo, Korogo, comment vous avez appréhendé cette épreuve ? Vraiment, c'est un peu difficile. Vraiment, pour la mode un peu, ça a raté. Et vraiment, c'est un peu difficile, c'est le jeu. Vraiment, ça fait du bien, mais vraiment, c'est fatiguant un peu. Après cette première épreuve, ce n'est pas la grande sérénité côté université de Côte d'Ivoire. C'est la fatigue ? C'est parti pour l'édition spéciale avec les étudiants de Côte d'Ivoire. Nous rappelons qu'ils ont un chrono de 3 minutes à réaliser. Et c'est perdu. Il faut qu'ils fassent attention. En dessous, en dessous. Attention. Il faut qu'ils fassent attention à ne pas tenir les rebords du tapis roulant. Parce qu'on a eu l'information qui a réussi à être sauvée. Déjà une information. Une minute de jeu. Go ! Il réussit à sauver l'information. Là, c'est le bord du tapis. Go ! Deux minutes et quarante secondes. Il essaie de sauver son information. Oui, oui, oui. Mais le temps ne joue pas pour lui. On lâche le tapis. Je pense que les candidats prennent beaucoup de risques en s'aggravant ici au tapis. Trois, deux, un. C'est fini. Terminé pour les étudiants de Côte d'Ivoire. On part pour la seconde manche avec Corogo. Trois, deux, un. Go ! Voilà, l'édition spéciale version Corogo. Voilà, version Corogo. Premier candidat à silencer. Allô. Allô. Bien dit. On ne tient pas le rebord du tapis. Deuxième candidat. On ne tient pas le rebord du tapis. Go ! La plonge. Le troisième. Oh là ! On ne tient pas le rebord du tapis. Se voit la technique. C'est sur ce candidat en difficulté qu'on s'y revoit. A demain, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma seconde. Générique – Sous-titrage FR 2021